Le monde de la réparation Il y a une allusion dans la Torah qui est rapportée dans la parasha de Vayetze. C'est la parasha dans laquelle Yaakov est obligé de fuir devant la menace de son frère Esav. Et donc ensuite Yaakov va se retrouver chez la vanne, son beau-père. Ensuite, nous voyons que Yaakov veut quitter la maison de la vanne. Et avant de quitter la maison de la vanne, Yaakov, entre guillemets, va vouloir s'enrichir. Il veut également, au même titre que son beau-père, il veut avoir du bétail. Et donc, ce que nous dit la Torah, et c'est assez étrange, c'est qu'il y a Jacob à avoir recours à un procédé qui est quelque peu atypique. Et là, qu'est-ce que nous dit la Torah, donc dans la parasha de Vayetze, dans le chapitre 30, au verset 39 ? Je traduis. « Les brebis s'échauffèrent devant les rameaux et produisirent des agneaux rayés, pointillés et mouchtés. » En hébreu, c'est ce qu'on appelle « akudim nekudim utlohim » Donc, rayés, pointillés et mouchtés. Et là, ce que nous dit la mystique, c'est qu'en fait, ces trois, rayés, pointillés et mouchtés, font référence aux différents mondes que nous avons déjà entrevus. En hébreu, donc, il y a le fameux « akudim », d'accord ? On en avait déjà parlé. La différence, c'est qu'il y a un seul qui est lié et avec dix lumières à l'intérieur. « Akud » qui veut dire « kashur », tout est lié. Comme pour la « akedat yitzrak ». La « akedat yitzrak », c'est ce qu'on appelle la ligature de yitzrak. En fait, c'est le sacrifice de Isaac. Mais la traduction littérale, c'est la ligature. C'est-à-dire comme si on avait enfermé dix lumières à l'intérieur d'un seul keli. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle « olam ha akudim ». Ensuite, comme le dit le verset, les « nekudim », les points. C'est notre monde à nous, qui a donné naissance à « shvirat hakelim ». Et ensuite, dans ce verset, dans ce verset 39, on nous parle de « telouhim ». Mais un peu plus loin, on ne parle plus de « telouhim », on parle de « beroudim ». Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on va appeler « ithavrut ». C'est le lien entre ce qu'on a déjà vu les précédentes fois, où, avec le monde du tikkun, on voit apparaître une nouvelle lumière qui s'appelle « ma ». Si, à l'origine, dans ce monde des « nekudim », c'est ce qu'on appelle « ben », et bien maintenant, pour que le tikkun, pour que la réparation puisse s'organiser, il faut maintenant cette combinaison des deux, entre « ma » et « ben ». Et c'est de cette façon que le tikkun va pouvoir ensuite voir le jour. Et ça, c'est ce qu'on appelle « beroudim », qui veut dire « ithavrut », c'est-à-dire qu'on a lié deux lumières ensemble. Et donc, ça, c'est simplement une allusion pour nous dire que, déjà, dans la Torah, on fait référence à tout ce qui s'est passé un peu avant. Alors, rappelez-vous, et là, on va avoir besoin maintenant du tableau, donc on remercie Kostophe. Alors, si vous vous rappelez un petit peu, donc il va falloir maintenant un petit peu changer la caméra, on est plus longtemps, c'est bon. Alors, si vous vous rappelez, à l'origine, dans le monde des « nekudim », il y avait trois séphirotes qui sont restées, on va dire, à l'époque. « intacts », d'accord ? Donc, « keter, chokhmah, ebina ». Là, au niveau de « keter, chokhmah, ebina », on voit déjà que les axes sont déjà établis. Ça veut dire quoi, les axes ? Il y a la séphira du milieu, donc qui est représentée par « keter ». Il y a le côté droit par « chokhmah », et il y a le côté gauche par « bina ». D'accord ? Maintenant, notre problème à nous, c'était concernant les sept autres séphirotes, les sept autres lumières, qui, elles, vont être détruites. « Shvirat hakei ». Maintenant, comment va s'organiser le plan ? On va maintenant réorganiser un petit peu tout le système. Alors, déjà, il faut comprendre. C'est que, par la suite, dans ce nouvel édifice, qui, par la suite, va se prénommer « Hatsidut », le monde de la Hatsidut, eh bien, normalement, il va se passer la chose suivante. C'est que les trois premières lumières vont être appelées maintenant « Atik Yomin ». D'accord ? De ces trois lumières, c'est ce qu'on appelle « Atik Yomin ». Traduction, on va dire littérale, ce sont les jours anciens. « Atik Yomin ». « Atik », ça veut dire « ancien », et « Yomin », ce sont les jours. Donc, les jours anciens. D'accord ? Maintenant, il faut comprendre aussi que ce « Atik Yomin », comme également pour toutes les autres séphirotes, qui vont devenir, par la suite, ce qu'on va appeler des « Partsouf ». Les « Partsouf », c'est, en quelque sorte, c'est le visage, en hébreu « Partsouf », c'est un visage. Mais chaque visage doit être constitué de dix séphirotes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un « Partsouf ». Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons « Atik Yomin », qui est composé de ces trois premières séphirotes. Je rappelle que ces trois séphirotes n'ont connu aucune shvira, aucune destruction. Il y a eu quelques abaris, on en a déjà parlé, mais elles sont restées intactes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas bougé d'endroit. Contrairement aux autres séphirotes, dont les Kélims sont tombés dans un monde inférieur qui était Bina. Les lumières, quant à elles, qui étaient contenues dans ces réceptacles, sont restées toujours dans ce qui deviendra le monde de la Hatzinut. Donc, pour les lumières, pour les horotes, la notion de « Mita » n'existe pas. La notion de « Mort » n'existe pas. On a eu l'occasion de dire, c'est lorsque un Kémi descend de niveau, on peut appeler ça « Mita », la mort. Donc, maintenant, il faut bien comprendre. C'est que si nous avons maintenant ces trois séphirotes qui correspondent à « Atik Yomin », il en manque combien maintenant ? Pour que le « Partsouf » soit complet, pour que le « Partsouf » soit total, ça veut dire que maintenant, il va falloir sept autres séphirotes pour que l'on puisse arriver à dix. Maintenant, la question est de savoir, mais comment le « Atik Yomin », qui est maintenant en formation, comment va-t-il procéder pour ensuite être complété de sept séphirotes qui lui manquaient. Alors, regardez ce que nous dit le Haria Kadosh. Et là, je me suis inspiré du commentaire du Keren Shlomo, du Rav Salma Eliyahu, le père de l'ancien grand rabbin d'Israël, qui était le Rav Modechay Eliyahu. C'est son nom d'Ivraha. Donc, voilà l'explication. En tout cas, en fait, et là, vous comprendrez par la suite que les trois premières vont avoir une terminologie bien particulière. C'est ce qu'on va appeler plus tard « Recha Delo Etiyada ». « Recha » en hébreu, c'est quoi ? C'est la tête. « Delo Etiyada ». Ça veut dire quoi, « Delo Etiyada » ? Que l'on ne connaît pas. Que l'on ne connaît pas. Ça veut dire quoi, que l'on ne connaît pas ? Elles sont identifiées, parce que ce sont les trois premières. Donc, ça veut dire quoi ? On ne le connaît pas. Donc, ce n'est pas au niveau des Kélims. Ce n'est pas au niveau des réceptacles, parce que les réceptacles, on les connaît. Mais c'est au niveau des lumières qui sont à l'intérieur de ce qu'on va appeler « Sorosh », ce qu'on va appeler « la tête ». Et on va en avoir besoin par la suite. Alors, ce que nous dit le Etzraïm et avec le commentaire de Kéren Shomo, c'est quoi ? C'est qu'ensuite, il va y avoir un prolongement. Un prolongement de ces trois séphirotes. Ça veut dire quoi, un prolongement de ces trois séphirotes ? C'est ce qu'on appelle la Tossefette, comme s'il y a eu un ajout supplémentaire. Et on verra ensuite d'où provient cet ajout supplémentaire. Ce que nous dit, donc, le Ariya Kadosh, c'est que, première explication, première explication, d'accord ? C'est de dire que Kéder, puisqu'elle représente l'axe du milieu, le centre, d'accord ? Donc, elle va compléter, elle va compléter jusqu'à Yesot. Et on verra également avec Malphout. Vous allez comprendre après. Le côté roi Churma va permettre Chesed, Netach, et du côté de Binah, ça va être Gébourah, Rod, comme s'il y avait un prolongement, comme s'il y avait une Tossefette. Comme s'ils sont alignés. Et là, ils sont alignés. Le côté droit a pris le côté droit, le côté gauche a pris tout le côté gauche et le centre a pris tout le centre. Et là, j'ai oublié, différet, bien évidemment. Darat, toujours entre parenthèses, il reste toujours entre parenthèses, parce que là aussi, on verra que, bien plus tard, que Darat, des fois, il est en bas, ce qu'on appelle Darat Tarton ou Darat Elion. Mais ça, on verra bien, bien après, pour ne pas compliquer. OK ? Ça, c'est la première explication possible. Première explication possible. Alors, la deuxième explication, la deuxième explication, mais qui pose problème, et on le verra peut-être aussi plus tard, c'est qu'en fait, soit on considère que il n'y a que la séphira de Kéter, que l'on va appeler Recha Delo et Tieda, et qu'ensuite, et qu'ensuite, Chochma et Bina vont donner naissance, non plus en fonction des axes, mais Chochma va donner naissance aux trois premières, Chesed, Tiferet et Kébura, et Bina va compléter avec les trois autres. Et avec Malchut, toujours bien évidemment. OK ? Simplement, cette proposition dérange quelque peu. On le verra plus tard, Bézat HaShem, lorsque, ensuite, on parlera non plus de Hatik Yomi, mais on parlera de Erech Anpin. Ça sera la suite et ça sera bien après. Mais pour l'instant, on reste dans le fameux Hatik Yomi. OK ? Très bien. Maintenant, on a bien compris que ce prolongement de ces trois séphirotes, qui se sont en quelque sorte divisées en trois, elles ont donné quelque chose, divisées en trois. D'accord ? Ça, c'est au niveau des orotes. C'est au niveau des lumières. D'accord ? C'est simplement au niveau des lumières. Maintenant, comme vous le savez, comme vous le savez, une lumière ne peut exister que s'il y a un réceptacle. Donc, la question est de savoir, on a vu maintenant pour les lumières, oui, maintenant, la question est, et les kélims ? D'où proviennent-ils ? Est-ce que les lumières n'ont pas de lumières ? Alors, ce que va nous dire maintenant, nous dire le Hetz Haïm, c'est que quoi ? C'est que, vous vous rappelez que dans Shvirat HaKélim, dans Shvirat HaKélim, les vases qui se sont brisés, il faut savoir que à l'intérieur de ces vases brisés, les vases, les kélims en eux-mêmes, étaient constitués des kélims normalement, de Hathik Yomin, de Erechanpin, de Abba et de Ima, et également de Zun, Zéranpin et Nogva. Ça veut dire que, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, on va être obligé de faire le birou, de faire le tri, au niveau de ces différents kélims, et chaque séphira, ou je devrais dire, chaque partouf, va récupérer, va récupérer toutes ces étincelles qui sont contenues dans les kélims. Et ça veut dire que chacun va récupérer ce qui lui appartient. donc, Hathik Yomin, donc c'est le nouveau partouf, d'accord, lui, il va récupérer de tous ces vases que c'est, la partie qui lui revient. Et c'est à partir de là que maintenant vont se constituer les sept kélims pour recevoir les sept lumières. Il récupère quoi des morceaux ? Il récupère des morceaux de kélims. C'est suffisant pour... Et c'est suffisant, on va voir, que c'est suffisant pour recevoir justement la lumière de ces sept séphirotes. D'accord ? De ces sept lumières. Ta question est une bonne question, mais tu aurais dû la formuler autrement. C'est que si on considère que les vases qui se sont brisés au départ, c'est parce que la lumière était trop grande, d'accord ? Comment se fait-il que par la suite, lorsque les kélims, d'accord ? On va récupérer une partie de ces kélims pour former justement les différentes séphirotes que l'on vient de citer, comment se fait-il que ces vases à nouveau, lorsqu'on va les reconstituer, comment se fait-il que ces vases ne vont pas à nouveau se briser ? Un peu des filiers, justement. Alors, ça c'est une des réponses qu'on avait déjà rapportées la dernière fois. Le Hetzrayim, dans le Hetzrayim, il apporte une autre explication. Il dit en fait que tout le problème des vases cassés, c'est parce qu'à l'intérieur de chaque vase, il y avait en fait toutes les lumières qui correspondent à tous les mondes, en fait de tous les parts sous-filles. Et c'est pour cette raison que les vases se sont cassés. Et donc là, maintenant, comme on a fait le tri, ça veut dire que chaque lumière aura véritablement son Kéli qui lui appartient. Mais la deuxième explication que propose également le Hetzrayim, c'est de dire que ici, quand on dit qu'il y a eu un prolongement, c'est simplement une He'ara, c'est un éclairage. Cette Tossefette, ce n'est pas comme si c'était de la Mamachoud, comme si c'était Kéter Hohma Ebina, c'est un éclairage, c'est une Tossefette, c'est un ajout supplémentaire, mais c'est un éclairage, ce n'est pas de la lumière, lumière, mais c'est un éclairage. On avait déjà expliqué cela dans les cours précédents, il dit donc, à partir de là, s'il ne s'agit pas de la notion de Or, mais simplement He'ara, il dit alors, puisque ce n'est qu'un éclairage et une Tossefette, alors il dit que les Kélims, là, vont pouvoir maintenant quand même recevoir cet éclairage. Donc ce n'est pas de la lumière directe, c'est de la lumière indirecte. Donc à partir de là, donc la lumière est moins grande, moins importante, et donc le Kélims peut recevoir. Maintenant, la question est la suivante. Comment va se produire cette Tossefette ? Comment Chokhmah va pouvoir donner naissance à Chesed, à Netsach, et ainsi de suite ? Bina, Vura, Rod, et Keter, jusqu'en bas, jusqu'à Malhout. Ce que j'ai oublié également de vous dire, c'est que on est maintenant en train de construire le monde de la Tzidut, selon le principe du Tikkun. D'accord ? Il faut savoir que le Atik Yomim, il prend toute la place du monde de la Tzidut, c'est-à-dire du pied, du moins, pardon, de la tête, jusqu'au pied. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle Tzidut. Donc, il remplit tout le monde de la Tzidut. Et c'est pour cette raison qu'il fallait que Keter, Chochma et Bina se déploient pour arriver jusqu'en bas du monde de la Tzidut. Et après, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que maintenant nous avons nous avons Atik Yomim. On a maintenant les Kélims, on a également les Horot. On connaît le positionnement de Atik Yomim et il remplit tout le monde de la Tzidut. Le déploiement maintenant de Keter, Chochma et de Bina, vous avez peut-être oublié que dans le monde du Tikkun, dans le monde du Tikkun, on voit apparaître une nouvelle lumière qui est Ma. La question est de savoir lorsqu'il y a eu l'association de ces deux lumières Ben et Ma, Ben Chvirata Kélim, Ma le monde du Tikkun, on avait dit précédemment que lorsque dans le monde des Nekudim, il n'y avait que Ben, en fait, il n'y avait que Malchut de chaque séphirat. Il n'y avait pas l'ensemble, ça veut dire qu'il a manqué neuf. Il a manqué neuf. On a dit que pour que un partouf puisse exister, il faut qu'il soit constitué de dix séphirotes. lorsque apparaît le monde des Nekudim, il n'y a ce qu'on appelle que les Malchut il n'y a que la dernière séphirat de chaque monde, du moins, de chaque partouf. Et donc là, il va falloir maintenant que quand le monde du Tikkun va intervenir, il va falloir pour que l'association soit parfaite entre Ma et Ben, Ma, lui, est toujours constitué de dix séphirotes dans chaque partouf. Dix séphirotes dans Adikyomin, dix séphirotes dans Erechanpin, dix séphirotes dans Abaïd, dans Iman, dix séphirotes également dans Zoum. Mais, pour le problème de Ben, il manquait neuf séphirats dans chaque partouf. Lorsqu'intervient le monde du Tikkun, alors à ce moment-là, l'opération va être la suivante, c'est que l'on va compléter dans Ben les neuf séphirotes qui manquaient pour que l'association soit parfaite entre Ma et Ben. Il faut qu'on ait dix séphirotes d'un côté et dix séphirotes de l'autre et dans chaque partouf pour que l'on puisse justement faire cette notion de Id-Havrut. Alors, c'est pour cette raison, comme le dit le Hetzraïm, que lorsqu'il va y avoir cette Tossefette, lorsque les trois séphirotes vont maintenant se déployer, c'est parce que lorsqu'intervient le monde du Tikkun plus Ben, alors à ce moment-là, bien évidemment que les séphirotes vont pouvoir se déployer. Et donc, on a maintenant Atikyomi qui va jusqu'en bas. Jusque là, ça va ? Heureusement qu'il y a la vidéo, comme ça au moins ça vous permettra de revoir. Tu vois bien, rien ne va plus. Je sens faire. Alors, maintenant la question que vous aurez pu peut-être vous poser. Mais, normalement, dans Ben, en fait, tu iras à ta kéline, on a dit que si ça c'est ma route, en dessous, il y a il y a Briya. Oui. Oui. Ça en verra après. Là, nous avons les kéline. Les kéline qui se sont cassés. Encore, qui se sont brisés. Oui. Mais, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que les lumières étaient restées ici et n'ont pas bougé. Les lumières qui étaient contenues dans les kéline, lorsque les les vases se sont brisés, les lumières qui étaient contenues à l'intérieur, sont restées dans ce monde qu'on appelle le monde de la Hatsinoute. Ce qui deviendra plus tard le monde de la Hatsinoute. D'accord ? Maintenant, la question va être la suivante. C'est que s'il y avait des lumières qui étaient déjà là, d'accord ? Mais, lorsque Atik Yomin, on a vu, Atik Yomin s'est déployée et elle a pris toute la place. La question est toutes ces lumières, les sept lumières qui étaient contenues dans les sept Kélin, ces lumières, elles sont allées où ? Elles sont allées où ? Et là, on ne peut pas imaginer un seul instant que les sept Kélin ont été poussés par Atik Yomin et que les sept lumières, les sept orotes sont maintenant descendues dans le monde de la Béria. Ça, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire qu'il y a également la notion de muta, la notion de mort, également pour les lumières. Mais jusqu'à présent, on a toujours dit que c'était que pour les Kélin, c'était que pour les réceptacles. Ce n'est pas pour les lumières. Donc la question est, ces lumières, elles sont où ? remonter, elles ne peuvent pas remonter parce qu'elles n'ont pas le statut, elles n'ont pas la force pour pouvoir remonter. Alors, ce que nous dit ici le Etzrayim, c'est quoi ? Je t'explique. Ce que nous dit ici le Etzrayim, c'est que les sept lumières qui sont restées dans Olam à Atzilout, lorsque Atik Yomin a pris toute la place, les lumières ont été mises sur le côté. Pas en bas. Pas en bas. Elles ont été mises sur le côté. Et après, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, Atik Yomin, Atik Yomin, vous allez comprendre tout de suite, Atik Yomin, c'est ce qu'on appelle l'abnimiut. C'est-à-dire, c'est l'intérieur de chaque monde. Et ensuite, les autres, les autres réceptacles, les autres partzoufim, vont là comme pour habiller en fait tout le Atik Yomin. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginez, le Atik Yomin va être le centre de tous les partzoufim, de tous les kénims. Et vous allez comprendre. sur le côté, du coup, c'est quand même une descente sur le point. Non, ça reste toujours dans le monde de la Atik Yomin. Simplement, quand on dit sur les côtés, ça veut dire que les sept lumières, par la suite, d'accord, on va voir. D'accord ? On va voir. Parce que ces sept lumières, on va en avoir besoin pour autre chose. Donc, rappelez-vous, parce que on a parlé donc des lumières, d'accord ? On a parlé des lumières qui proviennent justement de ces trois premières séphirotes, qui, elles, sont restées pratiquement intactes. On a dit également que la constitution des kélims pour ces sept séphirotes que l'on voit apparaître dans l'Atik Yomin proviennent des sept kélims qui sont dans le monde de la Bria. On a récupéré tout ce que l'on pouvait récupérer de l'Atik Yomin qui était contenu dans les kélims. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même les sept lumières, les sept lumières qui étaient contenues dans les kélims, si pour les kélims, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des kélims, il y avait une partie qui était valable pour chaque partouf, on a pris un peu de l'Atik Yomin, pour constituer les kélims. On va voir ensuite que dans les kélims, il y avait également le Erechamping, le Abab Eiman, il y avait Zun et il y avait également... Mais maintenant, les sept lumières qui sont restées là, intactes, qui n'ont pas bougé, on a dit, on les a mis de côté. Très bien. Mais, normalement, si on réfléchit, il faut également que dans ces sept lumières, il faut que l'on puisse également retrouver la même chose. si dans chaque kélim, si dans chaque kélim, il y avait une part qui revenait à chaque partouf, eh bien, normalement, la symétrie doit être également respectée. Ça veut dire également que dans les sept lumières, ici, qui sont restées là, dans le monde de la Hatzilut, ça veut dire également que dans ces lumières, il y avait également une part pour Atik Yomin, pour Erechampin, et ainsi de suite. Donc, cette part qui était contenue dans les sept lumières, qui correspondent également à Atik Yomin, mais celles-ci, pour l'instant, on ne s'en est pas servies, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Là, vraiment, vous aurez besoin de la vidéo pour ça, pour te reprendre. Là, c'est un peu compliqué. En fait, vous verrez que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Avec la vidéo, vous verrez que c'est très simple. Bon. Donc, on a vu que tout va bien. Du moins. J'espère. Relativement bien. Relativement bien. Alors, regardez. Maintenant, que va-t-il se passer? Mais pour l'instant, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça sera un des prochains cours. Donc, nous avons maintenant Atik Yomin. C'est la colonne vertébrale de tout l'édifice. Maintenant, autour de cette colonne vertébrale, on va maintenant habiller cette colonne vertébrale. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les trois premières, elles restent trois premières. C'est-à-dire que on ne peut pas les habiller. Elles restent totalement découvertes. C'est trois séphirotes. Donc, il reste maintenant les sept. Celles-ci, on va, en quelque sorte, les habiller, les couvrir. Et c'est pourquoi va venir maintenant un nouveau part-souf. Ce nouveau part-souf, c'est ce qu'on va appeler Erechampin. C'est quoi Erechampin? C'est en fait ce que nous appelons nous Kéter. Alors, n'oubliez pas, il ne faut pas perdre de vue que dans chaque part-souf, on retrouve les dix séphirotes. Oui, oui. D'accord? Ah! Très bonne question. Mais ça, ça sera pour un prochain cours. Mais, donc, les sept qui sont ici, d'accord, de Hathikyomi, parce que l'ensemble s'appelle Hathikyomi, mais les sept dernières, de Hathikyomi, c'est elles qui m'ont donné, entre guillemets, qui m'ont donné une essence Akéter, ou Erechampin. Alors, si je devais faire un autre dessin, j'espère que tu as prévu beaucoup de travail. Il y a, il y a, il y a, c'est là dans le table de la lecture. Regardez, ce que vous avez oublié. Ça, c'est ce qu'on appelle Olamatid. D'accord? Maintenant, dans Olamatid, il y a Kéter, mais n'oubliez pas, c'est que Kéter, ce Hanbo, se divise en dix, parce que chaque partouf, chaque grand visage, d'accord, se redivise un mot en dix. Donc, je mets le dix à côté. OK? Oui. Et ensuite, vous avez, ce qu'on connaît, Foukma, et ainsi de suite, Binah, Bon, ça, c'est classique. Donc, Na Chesed, Na Geburah, Tiferet, Netza, Od, et nous avons Malboud. Et le Yé Sotan, et Malboud. OK? Ça, c'est ce qu'on va appeler Olamatid. On retrouve la même chose, c'est toujours pareil. Et après, dans Bria, c'est pareil, on retrouve pareil, c'est toujours la même chose. Maintenant, par rapport au dessin que nous avons vu précédemment, où se situe Atikyomine? Atikyomine, comme on l'a dit tout à l'heure, lui, il est en haut, jusqu'en bas. Atikyomine. D'accord? Oui? C'est la colonne vertébrale. OK? Maintenant, il faut savoir que Keter, Keter, va habiller les sept dernières de Atikyomine. Oui. Et tout en sachant que Keter, lui aussi, il va ensuite jusqu'en bas, jusqu'en bas de route. Regardez. Imaginez, ça c'est Atikyomine. D'accord? Imaginez. OK? Maintenant, on a les trois premières ici. Je mets trois. Les sept sont là. Mais elles sont jusqu'ici, en fait, jusqu'en bas. OK? Keter, lui, il va maintenant habiller les sept jusqu'en bas de Atikyomine. C'est simple. C'est une autre fonction. Non. Si vous regardez le principe, d'accord? Ça, c'est Keter. Et regardez, c'est comme si, en fait, il habillait. C'est comme si il habillait. OK? C'est le principe. Il faut que Atikyomine reste à l'intérieur. Il faut que ça soit, véritablement, l'abnimiut, l'intériorité. Et c'est de l'intérieur que va émaner la lumière vers tous les parts ufim qui vont englober, d'accord? Qui vont irradier. Parce qu'il vient, justement, habillé. D'accord? Premier habit, ça va être Keter. Deuxième habit, ça va être Khochma et Bina. D'accord? Et ensuite, vous avez les sept ordres d'en bas qu'on appelle Zun qui, elles vont également recouvrir l'ensemble. Mais, elles vont toujours jusqu'en bas, jusqu'au pied. D'accord? Atikyomine. Ici, imaginez, c'est Keter. ensuite, un peu plus bas, ça va être Khochma et Bina. Ensuite, ça va être Zun. Mais toujours jusqu'en bas. Et imaginez que tout ça, ce sont des vêtements pour envelopper ou habiller Atikyomine. Mais Keter, il n'englobe pas Khochma et Bina. Keter, il n'englobe pas. Non, c'est Khochma et Bina qui englobe. Et là aussi, je n'ai pas précisé à partir de quel endroit. Mais ça, on le verra plus tard. Mais déjà, pour que vous sachiez. maintenant, il se passe quoi ? Il se passe quoi ? C'est que on a bien compris que Atikyomine, c'est l'intériorité de chaque monde. C'est l'intériorité de chaque monde. OK ? Et de l'intérieur, donc, il va irradier l'ensemble de toutes ces couches qui vont se superposer. Et chacun en fonction de son niveau. OK ? Maintenant, si je devais un petit peu compliquer, c'est que dans chaque monde, ou plus exactement dans chaque part souffre, il y a la lumière intérieure et il y a également la lumière extérieure qu'on appelle le Hormakif, la lumière englobante. donc il y a le Keli, il y a la lumière à l'intérieur et il y a une lumière à l'extérieur. Une sorte de protection. D'accord ? Et ça, c'est valable dans chacun des parts souffres. Mais ça veut dire quoi ? C'est que si Atikyomine, c'est la lumière intérieure ensuite, on va voir également que le Hormakif, la lumière englobante, la lumière englobante de Atikyomine, si la lumière intérieure est à l'intérieur, d'accord ? La lumière extérieure est à l'extérieur de tous les Hormakif, de toutes les lumières englobantes de chaque... Ici, on avait dit que c'était Atikyomine, d'accord ? Ici, on a dit qu'il y avait Keter. Mais Keter aussi, il a sa propre lumière englobante. D'accord ? Ici, Abba et Ima, ils ont également leur lumière intérieure et ils ont également leur lumière extérieure. Mais extérieure, mais ce sera quand même intérieur par rapport à Atikyomine. Voilà. OK. C'est relatif. Tout est relatif. C'est-à-dire que dans les lumières intérieures, d'accord, le plus haut, d'accord, c'est le premier. d'accord ? Au niveau des lumières extérieures, le plus haut, c'est le dernier. OK ? Et là, vous avez tout. Et là, ensuite, lui aussi. Alors, imaginez, bon, ça s'imbrique, d'accord ? OK ? Et autour de chaque, il y a sa propre lumière englobante. Et ensuite, la dernière englobante de toutes, d'accord, ça va être la lumière englobante de Atikyomi. Pour arriver à quoi ? Pour nous dire que il y a ce fameux principe que vous connaissez. On l'a déjà vu. Rappelez-vous au moment de la création du monde. Il y a eu ce qu'on appelait le Tsimtsu, d'accord, le fameux Tsimtsu. Il y a eu un vide, un Kadosh Barokou, comme si un Kadosh Barokou avait fait le vide en lui-même. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et ensuite, à l'intérieur, il a créé des mondes. Mais pour que les mondes soient fiables, un Kadosh Barokou, il a fait ce qu'on appelle un cave. C'est quoi ce cave ? C'est une sorte de lumière. C'est un faisceau de lumière qui rentre à l'intérieur de tout le monde. Alors là, il faut bien, oui. Oui. Et donc, cette lumière, c'est ce qu'on appelle la lumière du Ensof, la lumière de l'infini, qui va donner la vie à chacun de ces mondes. Et donc, il va transpercer en fait tout le monde. Pour que vous compreniez un peu mieux, parce que sinon, vous allez avoir du mal, c'est qu'en fait, ce sont des sphères. Donc, ce sont une sphère à l'intérieur de l'autre. D'accord ? et imaginez que vous avez ce faisceau de lumière qui va traverser de part en part tous les mondes. D'accord ? Donc, il en résulte que ce faisceau de lumière, c'est le faisceau qui est à l'intérieur, à l'intérieur de tous les mondes. Donc, c'est l'intériorité de tous les mondes. Dans la face d'outre, dans la face d'outre, c'est ce qu'on appelle c'est celui qui remplit tous les mondes. C'est celui qui remplit tous les mondes. Mais, nous avons également un principe, d'accord ? qui est celui qui, justement, entoure tous les mondes. Donc, il y a la lumière intérieure, d'accord ? Et il y a également une lumière extérieure à tous les mondes. Comme pour dire que le hands-off, il est à l'intérieur et il est également à l'extérieur. Oui ? Et il y a l'extérieur à ce moment de Kelly ? Non. Il n'y a pas besoin de Kelly ? Non. Parce que, justement, toute la particularité d'un or-maquif, c'est qu'il n'a pas besoin de Kelly. D'accord ? Il n'a pas besoin de Kelly. Donc, maintenant, il en résulte. Mais là, il faut avoir une vision bien particulière en 3D. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se passe. Je ne plaisante pas, mais c'est en 3D qu'il faut regarder. Il faut essayer de visualiser un petit peu l'ensemble. Comme si c'était des sphères à l'intérieur, d'accord ? Que chacune recouvre l'autre et à l'intérieur, il y a toujours une lumière. Et il y a toujours une lumière extérieure. Ok ? Donc, maintenant, il n'en résume que quoi ? Comme une gigante. Comme une gigante. C'est quoi une gigante, ça, je vous dis ? Ah, les pépés russes. D'accord. On appelle ça une gigante ? Les sains. D'accord. Alors, une gigante. C'est prêt d'actualité, les pépés russes. Ben oui. On en prend. Alors, ce que vous avez bien compris maintenant, c'est que la lumière la plus intérieure, c'est celle qui provient de Hati Kyo Min et que la lumière extérieure et la plus extérieure qui est la lumière englobante, donc le Horma Kif provient de Hati Kyo Min aussi. Donc, ça veut dire qu'en fait, tous les parts sous film à l'intérieur sont pris entre guillemets en sandwich. La lumière intérieure de Hati Kyo Min et également sa lumière Horma Kif qui est complètement à l'extérieur et qui englobe également tous les mondes, du moins tous les parts sous film. Donc, tout est fait en sandwich et la raison est simple, c'est que il faut que tous les mondes qui soient englobés, d'accord, en sandwich, pris en sandwich, puissent recevoir la lumière tant de l'intérieur mais également de l'extérieur. D'accord ? Maintenant, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est concernant les sept vases ou les sept réceptacles qui se sont brisées, on a dit que chacun des bases contenait une partie de ce qui pourrait permettre ensuite aux différentes séphirotes, aux différentes parts sous film de se former au niveau des kélims. Donc, on a vu qu'à Tichyomin, il a récupéré sa part dans ces kélims qui se sont cassés, ok ? On a vu qu'à Tichyomin, les trois premières séphirotes que nous avons au début, c'est elles qui ont permis le dévoilement de ces sept séphirotes en plus, la tossée faite, d'accord ? Mais ce sont des lumières qui proviennent d'elles-mêmes, d'elles-mêmes, donc elle n'est pas allée les récupérer ailleurs. Mais on a dit tout à l'heure qu'on avait un problème quand même avec les sept séphirotes qui, elles, n'ont pas connu la notion de mita ou la notion de shvira et elles sont restées dans atzilut, d'accord ? Maintenant, le principe reste le même, c'est-à-dire que même dans les horotes, chacun, chaque part va pouvoir récupérer une partie qui est contenue dans ces sept séphirotes, dans ces sept lumières. Chacun va pouvoir récupérer sa part, mais la question est de savoir, et pour Atikyomin, on a déjà tout ce qu'il faut, on a déjà les kilim qu'on a récupérés, on a déjà la lumière qui provient des trois, qui étaient Chachma et Binah qui n'ont connu aucune amary, donc il y a eu le déploiement, donc ces lumières qui étaient contenues dans Atikyomin, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Réponse, quand on a dit tout à l'heure que lorsque Atikyomin, il a pris toute la place dans Orlam, à Atikyomin, ces lumières ont été mises de côté, d'accord, du moins une partie, et bien ce que nous dit le Etzrahim, c'est que d'où provient maintenant le Hormakif de Atikyomin, la lumière englobante ou la lumière extérieure à tous les mondes ? Alors justement, ce que nous dit le Etzrahim, c'est que on a récupéré de ces sept lumières, on a récupéré une partie, d'accord, qui était contenue, et on a récupéré toutes ces lumières de Atikyomin qui étaient dans ces sept lumières, et on a fait justement le Ormakif. Mais à ce moment-là, la question va être la suivante, c'est laquelle ? On a récupéré un peu de partout, vous avez bien compris, la notion de Tiko, on a récupéré un peu de partout, et on a formé des parts de ce film, d'accord ? Il ne faut pas qu'elle dit sur la même nature exactement, celle qui est à l'intérieur de ces sept lumières. Oui, alors là, la question que pose le Etzrahim, c'est de dire, mais nous avons un principe, c'est que normalement, la lumière qui est extérieure au vase ou au réceptacle est toujours beaucoup plus grande que celle qui est contenue à l'intérieur du réceptacle. Mais là, en l'occurrence, pour Atik Yomin, on voit qu'il y a eu un changement, parce que les sept lumières qui étaient ensuite, on a vu, on reprend la feuille, d'accord ? Elles proviennent justement de Kétel, Chochma et Bina, qui elles n'ont connu aucune avarie, pratiquement. Oui, elles ont donné naissance à ces sept, d'accord ? Donc ça veut dire que leurs lumières sont certainement beaucoup plus grandes que la lumière que l'on va récupérer dans les sept séphirotes, du moins les orotes, les lumières des sept séphirotes qui se sont cassées, comment ensuite on peut imaginer qu'elles vont donner naissance à un or maquif de Atik Yomin ? C'est une lumière originale qui s'est brisée, justement, c'est qu'elle était plus forte. Oui, mais les trois aussi, elles étaient, et en plus, elles étaient beaucoup plus grandes. La preuve, c'est qu'elles ne se sont pas cassées, elles ne se sont pas brisées. Alors justement, l'Eltraim dit que, c'est pour éviter que le or maquif de Atik Yomin soit trop grand pour les kélims, et ensuite, les kélims risquent, eux également, les réceptacles, d'être brisées tellement la lumière de Atik Yomin est trop grande. Et donc, si on veut prendre en sandwich tous les mondes, de l'intérieur et de l'extérieur, il faut faire très attention. Pourquoi les lumières extérieures, elles n'ont pas connexion avec les kélims ? Non. Pourquoi les lumières extérieures, ça briserait les kélims qui sont à l'intérieur ? Parce que là, on est en sandwich. Quand je dis en sandwich, ça veut dire que la lumière de Atik Yomin qui va englober toutes les autres, et donc, elle va irradier de l'extérieur tous les parts sous film, d'accord ? Elle sera très encomple. Parce que la lumière serait trop grande. Elle serait trop grande. Et là, à ce moment-là, on risque d'avoir également un éclatement des réceptacles. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire très, très attention. Si elle reste collée avec ses lentaux et qu'elle reste collée et qu'il y a peut-être une pression sur les différents mondes, c'est parce qu'elle veut rejoindre l'intérieur, non ? Cette lumière. C'est un petit mot à ce qu'elle n'est pas collée. Non, elle ne reste pas collée, ce n'est pas une question. Après, on verra, cette histoire de coller et pas coller, bon. Non, mais elle reste comme... Elle ne s'est parti pas. Ah non, elle reste à l'intérieur, elle reste confinée dans le monde en question. D'accord ? Elle ne peut pas rentrer à l'intérieur du Kenny parce que le Kenny est trop petit. Oui, mais elle ne cherche pas une lumière qu'elle n'a rien. Non, c'est pour ça qu'il y a contact. Ce que toi, tu viens de dire, c'est parce que justement, c'est ce qui permet le contact. D'accord ? Ça, ça permet le contact. Voilà, ça permet le contact. Comme si les deux lumières étaient aimantées parce que l'une va retrouver sa source. D'accord ? Elles sont de même nature donc elles veulent à nouveau fusionner. Heureusement qu'il y a le Kenny pour séparer. Donc pour ça que... Vous êtes tout seul. Voilà, tout à fait. Donc là... Très bien. Alors, on a vu maintenant l'ensemble. Bon. on procède de façon généraliste. D'accord ? On ne rentre pas trop dans le détail pour l'instant. C'est simplement pour avoir d'abord les bases et essayer de comprendre comment ce monde a été agencé, organisé, ordonnancé comme vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de voir ensuite les différentes étapes. Donc là maintenant, puisqu'on est dans le monde du Tikkun, donc là, on répare au fur et à mesure et on va voir comment le Pulse va se mettre en place. Maintenant, il faut comprendre aussi, je terminerai avec ça parce que c'est presque là, les bases qui sont restées. D'accord ? Les bases qui sont restées, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, je pense. on a dit que il y a à l'intérieur de ces mondes une toute petite lumière qui va rester au contact avec les Kéni' pour ne pas que les Kéni' puissent véritablement mourir ou disparaître. On avait dit ça la semaine dernière, on dit que ça, ça fait référence aux 288 étincelles divines qui sont restées à l'intérieur des réceptacles. Et ces 288, eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est l'image que donne le Keren Shomo, il dit qu'il y a un principe dans le Zohar, c'est ce qu'on appelle Durmita. C'est quoi Durmita en hébreu ? On dit c'est le moment où l'homme s'endort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur, l'homme est toujours vivant, mais il dort. Ça veut dire qu'il y a une toute petite partie de l'âme qui reste à l'intérieur du corps pour que le corps puisse continuer à vivre normalement. Mais, c'est une toute petite partie, une toute petite partie d'âme. Donc ici, c'est exactement la même chose. Pour ne pas que les réceptacles puissent totalement disparaître, donc on les a maintenus en l'état grâce à cette toute petite lumière qui reste à l'intérieur. Et on verra ensuite qu'il y a ces 288 étincelles, mais dans un autre contexte, il faut savoir qu'on parle également de chach ou chacha, soit 320 ou soit 325. Et ça, c'est ce qu'on appelle également des netzutzot, les étincelles. Après, il faudra faire donc la différence ou le distinguo entre les 288 ou si c'est les 320. Mais ça, on aura l'occasion, bien évidemment, d'approfondir ce passage parce que c'est un passage important. Mais toujours est-il, c'est que chaque fois que l'on fait référence aux étincelles, c'est lié directement aux kélimes qui se sont brisés. D'accord ? Les réceptacles qui se sont brisés et également, généralement, et ça, on le voit pratiquement dans tous les textes, que les 288, puisqu'ils s'apparentent aux réceptacles, les réceptacles en l'occurrence, c'est ce qu'on va appeler la midatadine, c'est ce qu'on va appeler la rigueur. Et ça, on verra ensuite au fur et à mesure. au fur et à mesure, c'est ce qu'on va appeler C'est ce qu'on va appeler